bonjour à toi chers spectateurs goodbye d'atsuko ishizuka c'est un film d'animation qui me tentait pas mal déjà parce que j'adore les japanim en tout cas au cinéma à la télé ou les séries télé je suis pas forcément un grand adepte mais au cinéma je trouve que la grande majorité des propositions qui sont faites au travers de ce style d'animation qui vient du japon est particulièrement créatif et lorsqu'un film comme celui là qui raconte juste l'histoire d'une bande de potes qui vont devoir retrouver un artefact ça suffit à me donner très envie de voir le long métrage le résumé pour faire simple roma est un jeune garçon qui semble très solitaire depuis que son meilleur ami toto est parti étudier à tokyo un été alors qu'ils se retrouvent et font par là même la connaissance de drop les trois jeunes hommes vont vivre une folle aventure on est sur un film très simple déjà je vais vous poser ça avant de développer quoi que ce soit c'est un film qui raconte juste l'histoire de trois personnes qui vont devoir retrouver quelque chose pour réussir à progresser dans leur vie alors c'est raconté de manière très symbolique parce qu'en soi ils doivent juste retrouver un artefact parce que derrière il faut justifier un petit peu de leurs actions mais je trouve que ce que ichizuka arrive à développer au travers de ce pitch qui peut sembler extrêmement simple extrêmement réduit et qu'il arrive à mettre en forme au travers d'un film qui dure tout de même 1h40 je trouve que c'est d'une telle justesse d'une telle puissance d'une telle finesse de composition que derrière en tant que spectateur on ne peut que pleinement s'investir dans cette aventure réellement c'est un film d'animation qui nous fait ressentir énormément de choses j'ai été beaucoup bouleversé par la puissance que ichizuka arrive à donner à son long métrage pas uniquement par le biais des personnages ou par le biais de la manière avec laquelle il met ça en forme visuellement ou par le biais de toute les paraboles qu'on peut imaginer autour de ce récit simplement parce qu'il évoque ce qu'il évoque c'est le côté très éphémère d'une amitié qui malheureusement nous échappe on peut pas contrôler une amitié c'est pas quelque chose sur lequel on peut mettre une idée palpable c'est quelque chose qui vient et qui parfois disparaît et c'est ce côté très bouleversant qui m'a beaucoup touché dans son métrage c'est la finesse avec laquelle le cinéaste parvient à mettre en relief quelque chose que l'on connaît par coeur mais sur lequel parfois on a du mal à poser des mots et ici le cinéaste il pose bien plus que des mots il pose des images dessus et du coup en tant que spectateur on s'investit on se laisse embarquer par cette histoire et on se laisse complètement touché par ce qui arrive à ces différents héros parce que on a envie de les connaître on a envie de les de les aimer tout simplement et c'est ça qui rend son métrage très bien fait même si derrière il ya des petites maladresses c'est quand même hyper hyper bien conçu l'animation japonaise est un monde merveilleux où les auteurs usent de tous les artifices possibles pour développer et parfaitement mettre en forme des univers souvent fous mais aussi et c'est là leur grand talent extrêmement sensible et touchant centré sur l'épique mais aussi sur l'humain et le sensible à tsuko ichizuka nous emporte dans un torrent de folie d'amitié d'espiéglerie et de fantaisie pour un film parvenant à mettre en relief la puissance de l'enfance et le lien indéfectible qui peut unir des personnages pour une épopée très classique et simple dans son traitement de l'émotion mais également un magnifique conte moderne et attachant mis en relief par une émotion à fleur de peau en termes d'écriture ichizuka ce que je trouve très intéressant c'est donc qu'il va créer trois personnages principaux qui sont diamétralement opposés bon aussi c'est un point imposé avant de développer quoi que ce soit ces trois personnages principaux sont un peu des clichés ambulants on va pas se mentir on a le mec hyper intelligent à lunettes on a le jeune rider complètement impétueux et sûr de lui et on a ce personnage un peu central qui va servir de raccord entre guillemets entre le spectateur et le récit donc c'est des clichés c'est bien de le poser ichizuka il n'a pas envie de révolutionner genre au travers de ses différents personnages qu'il a envie c'est que les personnages soient immersifs pour le spectateur et donc du coup qu'on se laisse embarquer dans ce récit et qu'on accepte finalement les différentes étapes qu'ils vont vivre parce que dans la logique de leur évolution ça va permettre de mieux comprendre pourquoi ils sont ces clichés donc cette partie là certes elle est vraiment de l'ordre du gros point noir qui peut un peu pomper le film mais je trouve que la manière avec laquelle ichizuka parvient à amener ça au fur et à mesure de l'évolution du long métrage c'est ça en fait qui donne de la force et qui donne de l'impact à tout ce qu'ils cherchent à raconter derrière je vais pas forcément rentrer trop dans le détail parce que j'ai pas envie que vous ayez la base du récit qui soit développé mais en gros il faut vous dire que ces différents personnages ils vont avoir besoin de vivre cette aventure pour réussir à cerner à quel point ce qu'ils ont les uns avec les autres c'est extrêmement rare donc à partir de là tout ce que vont vivre les différents protagonistes c'est là pour nous rappeler à quel point la vie est parfois dure la vie parfois laisse des personnes sur le côté mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier à quel point on a de bons souvenirs avec eux et surtout à quel point finalement lorsqu'on vit une aventure qu'elle soit aussi anecdotique que retrouver un artefact ou qu'elle soit aussi folle que parfois traverser une grande étape ensemble c'est ces petites choses là qui font qu'on s'attache les uns aux autres qu'on n'a pas envie de décrocher de ce qu'on a et de ce qu'on ressent et c'est ça en fait que ichizuka arrive parfaitement à mettre en relief et c'est ça en fait que j'ai envie de retenir de ce scénario derrière oui il ya des facilités mais ces facilités elle porte cette idée et cette idée elle est extrêmement belle ichizuka nous offre une écriture mystérieuse et assez simple dans une grande majorité de sa dramaturgie voire notamment donner l'impression au début de tellement ne pas vouloir trop en dire sur les personnages que l'on peut ressentir une sensation désagréable de ne pas réussir à pleinement comprendre ce qui se passe mais rapidement notamment dans le deuxième acte une clarté évidente se met en place dans la juxtaposition du parcours de ces trois héros donnant lieu à un ensemble plus qu'attachant un tout plus qu'émouvant mais construisant surtout une belle réflexion autour de l'amitié très loin d'un cliché nié et grossier de celle ci mais plus dans l'émotion pure et émouvante en termes de mise en scène je trouve que le cinéaste japonais propose un visuel qui est assez sommaire dans le genre de l'animation japonaise je ne trouve pas qu'il arrive à amener de la révolution dans le jeu entre la 2d et la 3d c'est pas le cas des fois j'ai souvent tendance à citer ça ici je trouve pas que ce soit le cas mais visuellement le film est très beau et très beau parce qu'il a des décors qui sont flamboyants et le jeu avec ses décors fait que l'ensemble du film rayonne réellement je trouve que le film arrive à développer un travail du dessin et de l'ampleur des différentes situations dans laquelle se trouvent les personnages qui est juste magnifique à regarder le film passe son temps à osciller entre des paysages d'islande des grandes forêts des moments un peu suspendu dans le temps où les personnages vont se retrouver au bord d'un fleuve ou d'un lac et vont ressentir des petites émotions qui vont se traduire par un travail de l'image qui va être vraiment de l'ordre du détail et je trouve que c'est un point à citer mais le travail autour de l'animation des corps et des différents personnages est très bien fait parce que parfois dans ce genre de film d'animation on a un peu l'impression que les corps sont figés sont raides ont du mal à évoluer en fonction de ce qui se passe à l'écran c'était par exemple un petit peu le cas et c'est ce que je reprochais à dragon ball super super héros d'avoir cette sensation que même s'il se passe beaucoup de choses les corps semblent un peu rigides là c'est pas le cas il ya une fluidité dans la composition des différents mouvements des personnages et différentes situations qui fait que en tant que spectateur on reste tout de même particulièrement fasciné par la manière avec laquelle ishizuka arrive à faire en sorte que tout sonne comme beau comme logique et ça dépasse du coup le simple film d'animation et c'est vraiment une belle prouesse et j'avais envie de le mettre en avant on le ressent dès les premiers instants le cinéaste japonais veut convoquer un imaginaire très à l'américaine en tout cas dans le style de son récit du parcours adolescent mais rapidement par une forme et un rythme très énergique et surtout assez pudique dans l'acheminement de son émotion il va un peu plus loin que cela formellement comme cité auparavant et shizuka va aller chercher une animation très sobre très épuré jouant à fond sur les décors et la perdition de ses personnages en leur sein mais aussi il veut amener un travail autour du spirituel de l'acheminement des souvenirs et de l'enfance notamment avec ce travail autour du ciel et de l'idée de voler mais aussi avec ses nombreuses séquences de souvenirs très onirique en termes de casting vocal celui ci est vraiment excellent que ce soit yuki kaji que ce soit ayumu marazé que ça soit kuna anazawa que ce soit de sushi tamura tous les acteurs secondaires sont vraiment excellent les deux premiers un petit peu plus que les autres parce que ce ne sont pas forcément que des personnages secondaires je trouve qu'ils sont très forts qui sont très bien joué qu'ils ont une très belle interprétation et que c'est particulièrement bien fait mais bien évidemment vous vous en doutez je voulais surtout mettre en avant un des acteurs parce que au delà d'avoir un personnage qui est central au récit c'est lui aussi qui porte le long métrage par le biais de sa voix off et je trouve que réellement lui il est extraordinaire flamboyant et que son interprétation est quasi parfaite la voix de natsuki ana et porte à merveille le métrage le jeune homme donnant un cachet évident à son personnage et emportant avec lui toute notre émotion pour une prestation vocale sensible et intense au bout du compte good bye est un beau film vraiment un beau film c'est un film qui peut-être est basé sur un peu de facilité quelques clichés et une narration un peu convenu en tout cas dans ce qu'elle veut nous faire comprendre dans sa base mais qui derrière regorge de tellement plus de choses c'est un film qui parle comme je l'évoqué de thématiques qui vont toucher quasiment tous les spectateurs c'est un film qui réussit au travers de son esthétique à nous faire ressentir énormément de choses par rapport aux décors dans lesquels on se trouve et par rapport à ce que ressentent les personnages c'est un film qui nous fait voyager qui nous fait comprendre à quel point l'amitié c'est quelque chose d'extrêmement fragile et qu'il faut bien le protéger rien que pour ça et tous ces éléments je trouve vraiment que good bye datsuko ishizuka c'est un film si vous avez l'occasion de le voir foncez je pense vous avez passé un super moment vous allez vous éclater vous allez ressentir également beaucoup d'émotions y compris peut-être une petite larmichette qui va pointer le bout de son nez sur votre joue vers la fin de la séance mais je pense que dans tous les cas vous ressortirez très satisfait à plus